Comment ça va YouTube ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la maison de vos stars préférées ? Euh... Non. Bah moi oui, parce que j'adore me faire du mal et regarder des paras que je pourrais jamais acheter. Et ça tombe bien, puisque je suis récemment tombé sur deux chaînes YouTube, GQ et Architectural Digest, sur lesquelles des célébrités nous présentent leur demeure. Évidemment, ce serait pas drôle si on se contentait de regarder, donc à chaque fin de présentation, on placera la maison de ces stars dans une tier liste. Venant d'un mec qui habite encore chez ses parents, vous vous doutez bien que cette tier liste se fera de manière tout à fait objective et sans jalousie. Bref, moins de blabla, plus de maisons, c'est parti ! Maison numéro 1, Justin Bieber. Alors c'est pas vraiment sa maison d'après le titre, c'est plus son bus de tournée, mais bon, vu le nombre de vues, je pense que c'est quand même pas mal. What's up GQ, I'm Justin Bieber, come check out my tour bus. Hey ! Yeah yeah, ça a de la gueule déjà ! C'est marrant ou c'est un hôtel 5 étoiles à l'intérieur là ? It's not real, but it's a fireplace here, which is kinda cool, aesthetic. Est-ce que vous me jugez si je vous dis que moi j'aime bien, j'aime bien une fausse petite cheminée comme ça ? Je vois pas c'est quoi le problème ? Favorite bus memory, wow ! But we made this music video, it was really low quality, we made it on like a flip cam or something, and it was like a 10 hour bus ride, and we made this video to a Drake song called Find Your Lovin', I better find your lovin'. On a pas les mêmes souvenirs, moi oui, dernier souvenir de bus, ça devait être le bus pour aller au stade Pershing pour le PS. On a pas les mêmes souvenirs Justin ! N'empêche, c'est pas pour dire mais moi j'aime bien les petites lumières là. Ça fait un petit peu ambiance gamer, c'est genre comme les leds qu'il y a dans les setups de stream de vos streamers préférés là. Là limite c'est le stream deck pour changer les scènes. Boy, check this out ! Ouais. Quoi ? Il a un sauna dans son bus ? Oh la vie de roi ? Oh la vie de roi ? Here's my shoes. Um... Oh là c'est un peu le bordel ça par contre Justin, c'est pas sérieux ça. Genre pourquoi, pourquoi là c'est vide, pourquoi là aussi c'est... Range tes chaussures Justin ! I love the bed, this area is super cozy, but I would say my favorite part of the bus would be... this area, and what I love about this, which I think is super cool, is that you can pull this out and this becomes almost like a little bed. Attends, le mec il a un bus incroyable, il a un sauna, il a un lit king size dans son bus, et sa partie préférée dedans c'est le canapé-lit. Je vais péter un plomb. Ok, bon alors écoutez, Justin a fini de présenter son bus, donc on va commencer à passer à la partie tier list. Alors Justin, franchement vraiment pas mal, son bus c'est clairement meilleur que mon appart. Déjà le sauna il a tout plié, avec le sauna qu'on se le dise bien c'est terminé. Et est-ce qu'on pourrait juste prendre un instant pour apprécier le glow up de Justin ? Voilà, c'est fini l'époque où c'était la ronde de l'aimer. Et bon voilà, Justin franchement, allez, à tiers. Parce que c'était quand même pas mal, même si c'est un bus je le mets en à tiers. Maison numéro 2, Cara Delevine. L'une des mannequins les plus connues du monde, anciennement Igeridior, et aussi mon crush personnel quand j'étais au lycée, sa maison ne peut être que bien. Attends, mais ça a l'air incroyable chez elle. Attends, attends, mais ça a l'air insane là, déjà rien qu'à la compile, elle a mis là-bas hyper haute, il y a un casino, il y a une salle de concert, il y a une piscine digne des fils hollywoodiens. Non les gars, je suis obligé de descendre Justin, elle a déjà mis la barre trop haute, tu peux pas mettre Justin en à tiers lorsque t'as ça. Allez, tiens, tu descends Justin, B pour bus, ça te va très bien. Oui, je conçois, Cara, je conçois. Quand t'as une maison comme ça, je comprends que ce soit l'endroit que tu aimes le plus sur Terre. Et quand on va dans cette autre salle, c'est la main salle de salle. Et la piscine de Gucci est aussi l'un des mes favorites. Et vous verrez un continu. Un mur Gucci. Tranquille, ok, y a pas de... Easy. En fait, je me dis, ça fait vraiment hôtel 5 étoiles. Est-ce que ça lui correspond en fait ? Je sais pas, ça reflète vraiment sa personnalité. J'adore, je dis ça comme si je la connaissais, tu sais. This wicked wallet, it's a see-through piano. Mais elle joue du piano même. Des fois, tu sais, je vois des maisons comme ça de millionnaires qui mettent un piano comme ça dans leur salon quelque part, mais ils en font même. Cara, donne moi des cours. Pardon ? Quoi ? Les gars, eh, ce serait pas pareil si c'était un mec. Genre, et là, tadaaa, c'est mon placard bite ! Je vais rentrer par l'urel ! T'es pas obligé de mettre des vagins partout. Aïe aïe aïe, le dressing il est incroyable. Alors là, le dressing il est incroyable. J'aime ! Les gars, la salle de bain, elle est insane ! Oh la la, la ch... Oh la la, le billard ! Aïe aïe aïe, jusqu'ici, je me disais, ok, c'est gros, c'est beau, etc. Mais c'était un peu kitsch sur les bords, tellement c'est surchargé. Mais là, le dressing et le billard, maman ! Ça doit être le feu les gars, imaginez une soirée chez Cara Delevingne. Une soirée dans cette baraque, mais c'est projet... C'est même pas projet X, c'est projet XXL ! Mais c'est insane ! Le dressing, le billard, et maintenant la table pour le poker ! Oh yeah ! Y'a un bar derrière, y'a un bar derrière ! If you can, everyone needs to have a ball pit in a near vicinity. Wow ! Some sort of child like innocence, or joy, or just... Ok bon, c'est bien pour le gimmick. Objectivement, ça sert à rien ! Ça ne sert à rien ! Elle doit y aller une fois tous les ans. This room is another continuation of my old house. This is kind of a little more sexy. Y'a une barre de pole dance ? C'est pour elle ou c'est pour des meufs qu'elle veut venir ? Je veux faire une soirée dans sa maison, les gars. Je veux faire une soirée dans cette baraque. Je garantis pas que je la laisse dans le même état que je l'ai trouvée. Mais je veux faire une soirée dans cette baraque. J'ai juste envie de faire un montage de Jojo Bizarre Adventure avec ça. Alors franchement, ça va pas être dur, là c'est estière directement, non. Le dressing, le billard, la salle de poker, la piscine à boules. Cette maison il est incroyable. Troisième maison, Aaron Paul. Alors montre moi un petit peu ce que t'as. C'est un chalet ! Le salon est très sympa. Je suis désolé Justin mais tu ne fais pas le point. C'est une autre ambiance, c'est très cosy. Genre ça fait très chalet avec la neige dehors, le feu, la cheminée. C'est peut-être pas mon style parce qu'à Paris on connaît pas trop ça. Mais franchement j'aime bien le délire. Franchement genre je me vois bien sur le canapé là. Sérieux ? Mais c'est archi pas rassurant. Moi j'aurais grave peur que l'ourf genre il débarque, il toque à ma porte et... Les gars, s'il n'y a pas de jacuzzi en plein air dans cette baraque, c'est des tiers. Je préviens tout de suite parce que là jusqu'ici c'est incroyable mais ce serait encore plus incroyable si genre là tu sors avec la neige autour et t'as un spa chauffé. S'il n'y a pas ça, je place leur maison en des tiers. Home cinéma ? Incroyable. Ah ouais ? Bon conseil Aaron, je la piquerai pour mes propres tournages YouTube, je volerai des trucs sur le set. Et merci pour ton chien Squeezie quoi ? Alors c'est pas le jacuzzi en extérieur mais ça reste un sauna. Ils échappent au détière, ils échappent au détière. Je les déteste. Tu sais on dirait la famille qui monte dans les pubs là, avec le petit déj, la neige, le chalet et tout, je les déteste. Alors Aaron Paul, franchement beau chalet. Déjà Aaron Paul échappe au détière parce qu'il a quand même un sauna, c'est pas le jacuzzi en extérieur mais il a un sauna donc c'est pardonné. Mais ce serait plus mon style d'habiter dans une maison comme celle d'Aaron que dans celle de Cara. Donc personnellement je le mettrais au-dessus de Cara Delevingne. Ok, moving on ! Déjà le pyjama il a l'air incroyable. Le pyjama en velours là. Oh la, oh la, ça a l'air incroyable. Tu ne peux pas rivaliser Justin. C'est moi ou c'est juste un peu vide l'entrée là ? C'est épuré mais c'est limite trop vide en fait. Genre le salon est stylé mais là l'entrée plus cette cuisine je trouve que c'est vide. Il pourrait ajouter des trucs sur les murs quand même pour décorer. Genre là ou là. Mais tu vois là il y aurait un tableau ce serait stylé. S'il veut je lui peins un tableau, il me l'achète des millions. Comme ça moi aussi je peux me payer une baraque comme lui. Mais au moins son mur il est pas vide. J'ai une barre de foldance. Quel roi ! Quel roi ! Je pense qu'il jouait pas au scrabble. Mais tu vois c'est ça le problème c'est qu'encore une fois. Ok il y a un canapes, il y a 2-3 trucs sur... J'ai l'impression que c'est quasi vide en fait. Je dis pas qu'il faut surcharger ton appart mais décore-le un minimum. Je trouve que c'est globalement très vite chez lui. Regardez-moi son jardin. C'est la même chose que sa maison. Y'a rien dessus. Y'a même pas un salon de jardin y'a rien. Bon alors comme toutes les maisons de stars. Maisons assez incroyables quand même. Mais jusqu'ici je trouve que genre c'était une maison qui était une belle maison. Mais y'a rien qui m'a marqué comme dans les deux autres ou les trois autres qu'on a vu avant. Donc moi je dirais franchement Big Sean. Parce que c'était un peu vide à tiers. Nicole Scherzinger. Je ne sais pas qui est cette femme. Sans doute une mannequin ou autre chose. Mais voyons voir un petit peu ce qu'elle a à nous proposer. Ok. Alors déjà on est sur un autre mode. C'est un peu plus luxueux. C'est en hauteur. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai acheté cette maison. Parce que quand j'étais là, j'ai vu cette belle vue. Elle est pas folle en fait. Peut-être la nuit ça doit être sympa avec les lumières. Mais la journée bon bah... Ça pourrait être la défense hein là. Mon maison est split into 4 levels. Mais c'est principalement mon niveau principal. Attends 4 levels. Quoi elle a 4 étages ? Mais si c'est pas une maison ça c'est un appart tu sais. Enfin je sais pas. Et j'ai designé ça avec Uhuru. Une de mes compagnies préférées de Brooklyn. Ha ha ha. Cette pièce est ma pièce préférée. J'aime bien. On dirait des Arby dans Pokémon. Mais si regardez. C'est pas moi qui fume hein. C'est la même chose. Je me demande, je dis une connerie. Mais Nicole Scherzinger elle fait quoi exactement dans la vie ? Parce que... C'est une chanteuse. Pussycat Dolls. Ok. Je suis un nulos. Je suis un nulos. Je suis un nulos. I have like 3 different comforters on my bed. Because I get very cold at night. Euh ouais la couverture euh... Frère la couverture elle est limite plus grosse qu'elle. Franchement les gars je pense qu'elle se met à l'intérieur. La couverture l'étouffe quoi. This is my... Nice. I designed it to just be like a little hidden cave. Ça si jamais tu viens et que t'invites genre 10 potes et que tu mets dans l'homie cinéma. De toute façon un homie cinéma c'est une valeur sûre. Si t'as ça dans ta maison t'es le boss. C'est un petit plus. Mais du coup alors revenons à la tier liste. Nicole Scherzinger. Pas estierre parce qu'il y avait pas l'effet waouh. Genre j'ai déjà vu des maisons... Il y a des youtubeurs qui ont des maisons qui sont meilleures que ça hein aux Etats-Unis. Donc Nicole je la mettrai en A tier au dessus de Big Sean. Parce que déjà il y a quand même plus de matière. Il y a plus de choses, plus de déco. Et puis bah globalement bah c'est une bonne maison. Quoi ? Ah non non y'a pas de chute c'est... C'est juste un constat. Et bah écoutez je vous propose de passer tout de suite à la dernière maison. C'est parti. Adam Levine. Le chanteur des Maroon 5. Désolé. Bon allez. Ils habitent où ça c'est encore en Californie ou c'est... Ils ont tous une balançoire. Une piscine, une balançoire. Ils ont tous ça et une salle d'arcade en plus. Bon allez. Au point où on en est. Allez Bieber. Tu ne fais pas le point Justin. Là tu vois là j'aime bien. Les petits tableaux derrière. En mode décoration, requin-marteau, petite statue. C'est mieux. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une trace de merde sur sa basket là. Et celui-là avant de l'exposer mais je vais péter un plomb Adam. Le tableau est sympa derrière. J'ai les mêmes goûts que Adam Levine. Franchement si j'avais une maison je ferais pareil. Ouais ouais je pense que genre c'est... Ah oui mais en Californie il y a des tremblements de terre en plus t'imagines genre ça. Ça lui tombe sur la gueule c'est fini. Ah le dressing. Il me faut un dressing pour plus tard. Ils m'ont juste donné envie d'avoir un dressing plus tard chez moi. Le petit terrain derrière. Le petit terrain derrière par contre la question c'est pourquoi il n'y a pas une piscine là. Là s'ils avaient une piscine ce serait master class. Ou alors il y en aurait une par là peut-être. Attends on va peut-être voir l'extérieur. Ah il y a un terrain de basket ça ça plairait à Kevin ça. Hey j'aime bien. Là franchement Sofar c'est peut-être pas la maison la plus impressionnante. Mais c'est celle que je préfère. Genre vraiment je me vois vivre là dedans. Chose qui n'arrivera jamais. Je vous ai dit on était là pour se faire du mal. Ah elle est là la piscine. Ah la maison de mes rêves. Je la veux celle-là. Celle-là je la veux. Celle-là elle était un peu plus simple que les autres. Mais franchement elle faisait le café de fou. Et en fait maintenant que j'y repense ma tier list. En réalité si on doit vraiment faire l'effet waouh. Je mettrai Cara Delavine en première. Parce que y'a l'effet waouh. Où c'est vraiment ça part dans tous les sens. C'est immense. Y'a plein d'idées etc. Dans une même maison. This is my vagina tunnel. Adam Levine je le mettrai en low tier. Mais c'est personnellement ma maison préférée. Et Justin bah F tier comme au fond. Et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. De ce que j'ai vu. Faut soit que je devienne chanteur, acteur ou mannequin. Ca se fait. Et vous quelle a été votre maison préférée ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'hab si ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Peace.